hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de semaine alors non pas pour un mais quoi quoi caisse ou pour une revue spéciale transformers robots ou jouets transformables mais plutôt pour une petite surprise donc que m'a fait mon sponsor ami et mécène que j'ai rencontré une fois de plus ce week-end qui est venu passer deux trois jours à la maison et qui m'a réservé donc une surprise absolument sensationnel quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer même dans mes rêves les plus fous et donc ben voilà sans perdre de temps nous allons prendre tout de suite connaissance de quelques petites choses qui vont vous sans doute vous mettre la puce à l'oreille allez c'est parti alors je me trouve actuellement chez victor de guérande dont vous pouvez voir juste ici deux livres donc écrit de sa main talentueuse un auteur français donc de science fiction très fan donc comme vous pouvez le constater de science fiction et de voyages temporels entre autres et donc nous allons continuer un petit peu puisque cette personne voilà extrêmement sympathique est aussi comme vous pouvez le constater un fan inconditionnel de retour vers le futur on voit juste ici la petite dolorian playmobil voilà un petit peu quelques petits quelques petites décorations des choses comme ça qu'on a pu voir plus ou moins dans le second film voilà je n'en dis pas plus les experts reconnaîtront nous avons juste ici la petite boîte à malice de doc voilà avec ses petites réserves de plutonium et nous allons passer donc au clous du spectacle et nous voici devant donc un hangar le hangar mystérieux et secret voilà nous avons la porte juste ici derrière laquelle se cache un petit bijou que nous allons découvrir tout de suite ensemble la voici la voilà notre petite doloriane de la fameuse trilogie retour vers le futur au cas où certains seraient restés dans le coma ces 40 dernières années alors il ya beaucoup d'émotions dans ma voix parce que fou là je me retrouve face à une à une splendeur que qui nous a fait tous rêver devant le petit et les grands écrans et là je les vois là devant moi avec tous les petits détails qui vont avec alors pour information il s'agit donc troisième modèle à la reconstitué à l'identique par kevin pike très connu dans le monde des effets spéciaux et nous avons donc voilà cet intérieur reproduit au moindre détail de notre petite machine à voyager dans le temps ces finitions ces détails alors là ça vaut vraiment une petite minute de silence nous avons la véritable véritable merveille chef d'oeuvre qui nous a fait rêver et qui nous fait rêver encore pour nous les les grands enfants que nous sommes restés voilà petite splendeur admirez les détails les soucis aussi les finitions exemplaires voilà voilà donc oui nous sommes nombreux à la posséder en haute wheels en maquettes éventuellement ou plus récemment en playmobil là notre ami victor a tout simplement donc comme je vous le disais c'est le troisième exemplaire et là c'est quand même voilà absolument mythique tout dans le détail et la finition et nous allons revenir donc juste après à l'intérieur du cockpit où nous terminerons cette vidéo alors je vous ferai découvrir bien entendu avant mon voyage peut-être sans retour donc je vous ferai faire connaissance de de ce monsieur puisque voilà on peut dire monsieur ce passionné voilà un rêve de presque toute une vie qui était au départ donc purement utopique et insaisissable jusqu'au jour où l'impossible s'est produit pour lui un rêve qui devient réalité voilà c'est tout simplement prodigieux et surtout je n'oublie pas de me munir cet almanac alors oui nous sommes en 2020 mais bon vu le voyage voilà que j'ai l'intention d'effectuer je pense qu'il me sera quand même fort utile qui sait peut-être que à l'heure où vous verrez cette revue du coup je serai devenu quelqu'un de riche et célèbre on peut rêver on peut y croire mais voilà là n'est pas ma démarche donc je repose ce petit almanac et puis je vais passer aux commandes de ce petit bolide et puis donc nous allons faire connaissance très rapidement avec notre ami Victor qui aura des choses certainement bien plus intéressantes encore à vous dire que moi voilà donc je vous laisse et on se retrouve tout de suite au volant de la bébête alors me voici donc avec mon ami Doc Victor voilà et non pas Doc Gynéco à ne pas confondre voilà le repossesseur de cette petite merveille donc reconstitué à l'identique par Kevin Pike et quand même ça vous a de la gueule on repasse un petit peu là-dessus et maintenant donc je vais laisser Victor se présenter et vous raconter brièvement donc sa petite histoire concernant donc l'acquisition et surtout cette superbe rencontre voilà et ces petites anecdotes qui iront avec Victor la parole est à toi merci bah déjà je vais changer de lunettes parce que ça c'est les lunettes de Doc et le problème c'est qu'on voit rien dedans parce qu'on n'est plus en 2015 et donc les choses ne fonctionnent plus voilà là ça ira beaucoup mieux déjà oui on est dans la DeLorean de Doc Brown fabriquée pour voyager dans le temps à partir donc de la voiture de série qui était de la marque DeLorean qui a duré deux ans en fait parce que c'était une voiture avec plein de soucis et donc ils s'en sont servis pour faire le film et là j'ai eu l'occasion en 2018 de contacter Kevin Pike pour d'autres raisons on va dire que la DeLorean et puis ce qui s'est passé c'est qu'il a enfin je suis auteur de science fiction il a adoré mon livre je crois que tu l'as présenté tout à l'heure d'ailleurs oui absolument oui et donc il m'a proposé de refaire la DeLorean qu'il avait faite en 1984 pour le film de la refaire strictement à l'identique donc pour le moment en tout cas parce que peut-être qu'il y en aura d'autres un jour mais pour le moment c'est la seule DeLorean faite par Kevin Pike depuis 1984 les deux autres étant l'une dans un musée donc à Los Angeles le musée Peterson et la deuxième est chez un propriétaire privé aux Etats-Unis et c'est la baie c'est celle qui est décrite dans Retour vers le futur 3 par le train et donc là c'est plus que la carcasse la troisième qui avait été faite au départ était coupée pour un être que le cockpit et donc elle, elle n'existe plus et sinon voilà la dernière en date qui date de 2018 c'est celle-ci oui c'est absolument prodigieux déjà d'avoir cette merveille mais d'avoir pu le rencontrer et passer quelques jours donc avec cette célébrité alors pour nous c'est une célébrité pas tant par son rôle d'acteur puisque ce n'est pas un acteur mais par les rôles qu'il a fait en coulisses puisque voilà il a quand même bossé sur de très nombreux films je vous laisse consulter éventuellement sur Google si vous voulez en savoir plus sur cette sommité tout simplement l'époque où encore les effets spéciaux se faisaient avec des maquettes à la main avec des vraies choses et non pas tout sur ordinateur sur un fond vert enfin voilà quoi la vraie magie du cinéma de l'époque voilà et comme quoi voilà vous vous en rencontre ça n'a rien perdu de ça superbe alors tout est fonctionnel on voit absolument là les cadrans les petits boutons les petits détails sont tous présents nous avons aussi cette petite chose voilà que je vous laisse regarder avec moi alors j'ai essayé de faire une mise en point voilà merci monsieur focus voilà ça vous dit quelque chose regardez hop là et oui une carte 3d tout simplement c'était tout bête ça l'est encore et pourtant ça fait toujours son effet alors après vous avoir présenté donc cette merveille ce personnage alors Victor si tu pouvais nous dire tout simplement parce que tu as une chaîne sur YouTube je pense que ce serait bien aussi d'en parler histoire de voilà de te faire connaître un petit peu plus et puis aussi de te présenter donc à mes abonnés donc je pense que une grosse partie pourrait être très fortement intéressé par ce que tu fais c'est gentil ça s'appelle la DeLorean de Victor puisque c'était quelque chose d'inattendu donc au début ça devait s'appeler la DeLorean et finalement je trouvais que c'était mieux de l'appeler la DeLorean de Victor donc vous la trouvez très facilement sur cette chaîne je mets des vidéos pas très souvent mais très pointues en tout cas c'est à dire la première c'est une interview de Kevin Pike la deuxième c'est vous expliquer un petit peu plus en détail si c'est la vraie ou pas et puis je vais en faire d'autres à un moment donné et aussi je fais parfois des choses un peu revival par exemple à un moment donné j'utilise la DeLorean pour voyager dans le temps et aller voir une émission des Enfants du Rock en 1987 donc je vous invite à aller voir la chaîne pour voir tout ça et sans oublier aussi tes romans puisque dans tes romans il y a également un parallèle avec Retour vers le futur voilà donc pour ce... les titres il y a déjà 88 enfin 88 c'est le tome 2 qui vient de sortir à cause des 80 miles à l'heure et Continuum qui est le Continuum espace-temps donc qui est un terme scientifique mais qui est aussi utilisé fortement par Doc et donc oui oui j'ai baigné là-dedans depuis toujours le voyage dans le temps me passionne depuis toujours et quand j'ai vu Retour vers le futur à 17 ans là j'imaginais jamais avoir cette voiture là un jour jamais même il y a 3 ans de ça j'aurais même pas imaginé que ça soit possible ce qui fait que comme je dis souvent si j'ai un message à passer c'est que croyez en vos rêves parce qu'ils peuvent se réaliser un jour de manière totalement inattendue vous n'imaginez pas que ça puisse arriver et ça arrive et c'est dingue mais on est dedans on est dans le rêve on est dans le rêve et je confirme parce que si Victor ne pensait pas avoir la voiture un jour moi si on m'avait dit un jour que je serais à l'intérieur je peux vous assurer que ça m'aurait fait vachement marrer il n'y a plus de plutonium là petit problème de plutonium apparemment il va falloir aller recharger ah bah oui parce que voilà la grande question surtout une fois qu'on aura rechargé ah oui une fois que nous aurons rechargé donc la voiture en plutonium la question la vraie la seule question c'est est-il possible de voyager avec bien sûr mais elle fonctionne tu vas essayer il va falloir que tu programmes une date et puis on va y aller d'accord donc tu veux dire en gros que si je choisis 1985 je peux retourner donc on repart en 1985 sans problème le vieux fou qui me l'a vendu qui était un peu échevelé il s'appelait Emmet Brown je crois m'a dit qu'elle fonctionnait donc il suffit d'essayer je t'en prie tu mets une date et puis on va tenter alors la question est de savoir maintenant si je vais avoir de quoi stocker les transformers que je vais aller chercher là-bas parce qu'il y en a tellement que j'ai pas pu avoir durant mon enfance que je vais me rattraper disons qu'ici c'est un manque de coffre c'est assez vrai mais il y en aura quand même quelques-uns on a dit que tu pourras en porter avec toi d'accord et bien écoutez on va faire une petite pause le temps de recharger l'engin de son de son hectare et puis et puis bah que dire nous partirons donc explorer à nouveau voilà cette année 1985 qui est vraiment très très chère à mes yeux et à de nombreuses personnes de notre génération donc voilà c'est parti pour un rechargement de plutonium alors comme nous sommes dans une époque dite un peu plus écolo nous allons laisser l'ancien concept pour le moment donc pour passer pour passer directement à la recharge super économique mystère fusion ouais voilà le compartiment est à présent ouvert je ne vais pas déroger à la règle nous allons voilà mettre de quoi l'alimenter avec quelques petites canettes trouvées dans une poubelle à proximité on referme le tout et nous pouvons retourner nous installer dans cette splendeur alors si je souffle un peu c'est tout simplement parce que je suis un peu grand j'ai des grandes jambes ce qui n'est pas toujours aisé pour rentrer dedans je n'ai pas non plus voilà la légèreté de marty donc la portière est fermée les portes sont fermées le réservoir la jauge est à nouveau comme vous pouvez le constater au maximum alors comment ça se passe à présent là maintenant il faut ici programmer la date donc là c'est la destination où tu veux aller là c'est le présent et là c'est le dernier endroit dans le temps où tu es parti d'accord oui le dernier endroit programmé lors du dernier saut dans le passé ou dans le futur alors on va passer tout de suite à une date puisque j'ai dit 1985 donc je commence par le mois si j'ai bien compris c'est ça alors bah tiens on va prendre le mois de mon anniversaire donc novembre le 6 ça me va puisque c'est aussi mon jour d'anniversaire sauf qu'on va modifier donc l'année à 1985 et enfin après il faut voir et après donc sauf que ça ne va pas changer ah bah si et ben voilà c'est merveilleux le 6 novembre 85 mon dote zeus et c'est parti mon kiki oh la la ça monte ça monte guerre aux sensations fortes c'est parti 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 c'est parti